et le monde bonjour quelques petites news donc aujourd'hui vendredi 7 nous avons toujours notre coronavirus bah oui c'est la top star en ce moment on ne parle que de lui il est top top il y'a des choses qui m'interpellent quand même alors quinze jours d'accusation on est d'accord les personnes âgées les enfants qui sont le plus atteint on est d'accord on nous a dit que il n'y aurait pas de traitement avant deux ans de trois ans trois ans on fait quoi en attendant on se pose la question on fait quoi en attendant pas de traitement pour soigner le coronavirus avant trois ans vous dire que ça fait un moment qui traîne en chine et que celui celui qui a lancé l'alerte du coronavirus a été gentiment ramené au bercail en disant arrête de balancer n'importe quoi parce que ça va bien au final le pauvre il en est mort donc raison pour dire que il balançait pas n'importe quoi vu qu'il en a été victime mais bon depuis le temps que on nous en parle de ce qu'on a revenu le corona coro ma virus on n'a pas encore trouvé un traitement non et puis il faut encore trois ans on va attendre encore trois ans voilà pendant ce temps là il ya notre chère petite grippe qui l'a elle elle a fait le tour de la france on est tous contaminés tous même ceux qui le savent pas ouais autant j'en suis aussi un homme on est tous en temps je tous du nord au sud de l'est à l'ouest on est tous dans le ruchon à tous la grippe on est tous contaminés c'est une heureux bah moi faudrait que moi je voudrais dire faut arrêter un faut arrêter à un moment donné faut arrêter non non c'est là peut-être qu'ils veulent nous pousser le vaccin ouais ouais le vaccin de la grippe peut-être qu'éventuellement avec toutes les saloperies qu'on a mis dedans ça pourrait nous aider pour le virus de chine là mais bon moi je me demande comment il faut aller les hôpitaux qui sortent de terre en deux temps trois mouvements les ans sont vachement réactifs pour des gens qui sont tous contaminés ou quasiment ou très malade ils sont vachement réactifs moi je sais pas si il ya un truc qui se cache derrière je sais pas je trouve pas ce virus normal voilà je trouve pas ce virus normal pour moi il est pas normal voilà pourquoi ou d'où comment il vient comment il est né d'où il est parti je sais pas un laboratoire qui l'a laissé s'échapper ouais oh mais il est virulent ouais ouais il a pris ses petites jambes à son cou et puis allez hop j'ai emmerdé tout le monde ouais peut-être je sais pas moi ça alors tout ça pour vous dire que si vous vous en avez rien à foutre et ben moi maintenant c'est pareil ben j'en mets rien à foutre non plus je passe partie de mon temps à essayer de mettre je sais pas moi d'ouvrir les yeux faire en sorte que les gens ils ouvrent les yeux sur plein de choses hein sur les 11 vaccins qu'on a oublié oui oui parce que du coup avec ce virus qui nous viennent de chine 11 vaccins pour les bébés qui naissent tous les jours on a totalement oublié de repas c'est pas sans bon plan la pédophilie la la pédophilie aussi ouais la pédocriminalité aussi ouais ah oui oui là ils en parlent beaucoup parce que il ya les les gymnastes qui s'y mettent et tout mais le coeur de la bête est encore bien en vie ouais j'ai envie de dire donc de temps en temps ouais il s'est coupé des pattes ouais une patte par ci une patte par là ouais mais c'est un peu comme comment dirais-je ce dans la dans la mythologie il y avait une espèce de méchante créature mais un membre ils l'ont repoussé de ben ouais la pédocriminalité c'est un peu ça voilà on lui coupe un bras il lui pousse des jambes il pousse des bras il pousse des ficelles c'est inimaginable ben voilà mais ça aussi on l'a oublié ouais il ya plein de choses qu'on a oublié on a oublié le chanterelle parce que j'en ai aujourd'hui chanterelle non j'en ai pas tiens regardez j'ai pas de chanterelle aujourd'hui contrairement à bien souvent j'en ai pas le ciel est bleu il est magnifique ouais mais ça c'est parce que j'ai arrêté j'ai essayé d'arrêter d'emmerder le monde avec mes histoires ouais ouais je ferai des vidéos de temps en temps comme ça quand ça va me parler quand ça va me tortiller quoique le comment dirais-je les infos c'est du béton quand même ça c'est assez c'est du béton faut dire que ils nous donnent de quoi mélanger les pinceaux c'est hallucinant mais bon voilà il n'y a pas grand monde qui le voit il n'y a pas grand monde qui le voit c'est pas dans les écoles non plus hein ça intéresse personne bah ouais on est à m'occuper avec notre coronavirus et puis maintenant notre grippe en france que bon tout le reste c'est des pacotes il dit les enfants pof il se débrouille ah ouais non mais maintenant c'est chacun pour sa gueule hein puis c'est pas plus mal au final hein pourquoi pourquoi aller se se mettre sur la tête des problèmes qu'on n'a pas besoin on a déjà du mal à régler ce qu'on a en plus faut régler ceux des autres pardon ouais attends ça va hein après tout moi et les gens pour qui je me vois je les connais pas hein pourquoi je me vois très pour eux j'ai pas de raison hein pas de raison je connais pas ni dents ni dents je tape pas des portes qui restent fermées ça va aussi au bout d'un moment c'est lassant c'est lassant c'est lassant de vouloir toujours se battre contre des moulins avant donc moi du coup non non moi je me bats plus enfin plus pareil l'énergie que je me je mettais à me battre à taper du poids sur la table et à se dire on va faire ça non je la gardais pour moi parce que je me suis rendu compte que si je gardais cette énergie que je dépense pour rien au final et qui me qui me rapporte que des ennuis de santé si je la gardais pour moi ou si je la diffusais autrement ben j'aurais moins de problème et je vous parlez des problèmes de santé il ya absolument je sais pas quoi se dire mais voilà donc j'ai pris conscience comme il ya l'amplique un moment un jouer un peu comme disait coluche les je me fous de tout et bien ça l'est mieux ouais bah j'ai un petit peu les à lâcher là depuis ces derniers temps là ça va un peu mieux je me sens un peu mieux ah elle n'est pas partie non non elle est toujours là toujours là elle est bien présente elle me le signale mais quand même il ya un léger mieux donc pour vous dire les news d'aujourd'hui ben voilà chacun il voit ce qu'il a envie de voir il entend ce qu'il a envie d'entendre et il fait ce qu'il a envie de faire moi de mon côté ben je ferai des vidéos quand ça s'avérera utile peut-être que j'en ferai une aujourd'hui peut-être pas peut-être que j'en ferai une demain peut-être pas peut-être que j'en ferai une que dans une semaine ou qu'un jour je sais pas oui parce que parce que c'est la tête il n'y a pas vraiment moi y en a ils tiennent ils dénoncent ils dénoncent ils dénoncent mais on préfère hein et moi je je mets un frein les autres ils me ferment la porte moi je mets un frein voilà j'ai un frein je je ralentis un petit peu la cadence je j'ai autre chose à faire quoi j'ai autre chose à faire de plus intéressant de plus important bah ouais je m'occupe de moi à ah ben ouais il va à partir du moment où je m'occupe de moi et des miens les autres font pas partie de ma vie font pas partie de ma famille font pas partie de quoi que ce soit c'est du virtuel je m'en fous ouais je continue juste à à faire des vidéos pour les gens j'ai un peu la tremblicotte moi je continue juste à faire des vidéos pour les gens qui sont abonnés à la chaîne et continue à me suivre d'ailleurs je vous remercie infiniment d'être abonnés de faire partager certaines de mes vidéos ça me fait plaisir parce qu'au moins je suis écoutée par par certains d'entre vous c'est déjà ça certains d'autres vous je les amène à se poser des questions certains d'entre vous me donnent matière à réflexion aussi c'est super c'est intéressant ouais sinon tout va bien oui il y a du soleil tout va bien tout va bien il y a du soleil les oiseaux chantent et ouais tout va bien ah oui à la grave à marseille j'ai vu parce que c'est pour le moment d'aller faire d'aller faire trempette à marseille déjà il fait froid bien plus il pue là pour le coup c'est pas la grippe et le coronavirus il sent que vous a choper c'est autre chose c'est peut-être bien la peste d'ailleurs ah il va falloir vacciner contre la peste aussi parce que bientôt le moment ça y est va être ça va être très important très important ah non mais s'il fallait mettre un point sur tout ce qui va pas il faudrait des heures des jours peut-être des semaines moi j'ai pas envie de passer ma vie à dénoncer ce qui va pas je tire je nettoie mes lunettes je regarde c'est bon je vois et puis je suis pas la mère de ce monde je suis que quelqu'un qui pose le doigt là où ça dérange la première vue ça dérange pas grand monde donc on continue à poser le doigt là où ça dérange personne ça sera mieux hein voilà alors on va nous faire des on va nous faire des grosses polémiques sur le bruit dans les cités on va nous faire des grosses polémiques sur tout ce qui se passe faut dire qu'on est en période éditorale aussi ça aide ouais ouais ça aide ouais mais à côté de ça le problème le profond problème le vrai problème tout le monde s'en fout tout le monde s'en fout qu'est-ce que vous voulez y faire ah si j'ai vu que macron attendait des encombrés sondage dis donc ouais ouais ils m'ont Ben de toute façon ils ont déjà prévu quelqu'un pour pouvoir le remplacer alors c'est THATS contrôle ci sera mieux ce qui sera pire ça je suis pas voyante je peux pas le dire mais ils ont déjà prévu quelqu'un pour leur à en penser C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont dans les sondages, parce que les sondages, c'est rien d'autre qu'une manière comme une autre de dire, voilà, pour l'année prochaine, lui, ça ne va pas. C'est marrant, je ne sais pas où est-ce qu'ils font les sondages, je ne sais pas, je serais curieuse de savoir où est-ce qu'ils vont faire les sondages, parce que je ne connais personne, et pourtant, via Facebook et tout ça, et les contacts, et la famille, et tout, j'en ai aux quatre coins de la France, pas un a été concerné par un sondage. Alors, je ne sais pas, ils doivent prendre des groupes de temps en temps, pour savoir, je ne sais pas où, moi, je pense qu'il y a encore un gros magouillage là-dessus, il y a un gros magouillage sur les sondages, parce qu'il est impossible qu'ils sachent à l'avance, alors que, alors que, ils ne sont personne, pardon, non, pardon pour l'image, parce que, en même temps que je vous le dis, j'ai l'image dans les yeux, c'est vraiment très, 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 c'est plutôt drôle, en fait, comme image, ouais, 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 d'où le fait de prendre des, d'aller à la pharmacie, d'acheter de la vasille, parce qu'en fait, les sondages, et puis, le fait qu'on se fait entuper sans arrêt, on en a besoin, c'est ça, c'est à quoi ? Bon, enfin bon, tout ça veut dire que, je ne comprends pas, les sondages, c'est pas, bon, Macron descend, enfin, Macron descend, il y en a un autre qui va monter, ouais, 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 problème avec l'être humain, ici et maintenant, c'est que, il a tellement peur d'attraper des virus, mais putain, les gens prenaient des gants, je ne sais pas, faites quelque chose, Mais ils ont tellement peur d'attraper des virus qu'ils n'osent pas se donner la main. C'est affreux. Ils se font la bise en priant tous les seins de ne pas attraper la crème. Et on n'ose pas se tendre la main. On n'ose pas se donner la main pour avancer. On a peur d'attraper. Mais il y a l'invention du gant. C'est bien. Si vous avez peur de toucher la main de vos voisins, mettez des gants. Faites quelque chose. Donnez-vous la main en train de vivre. Et si ce que vous vivez actuellement, ça vous convient, tant mieux. Tant mieux que dire de plus. Voilà, ça fait 16 minutes que je vous en piquine avec mes histoires. Qui ne riment à rien et qui n'intéressent personne. Chacun pour soi. Et les moutons sont bien gardés. Oui, c'est ça. Les moutons sont bien gardés. Bon, écoutez, sur ce, je vais vous laisser dans vos pâturages. Faire ce que vous avez à faire. Et puis, on se reverra une prochaine fois. Peut-être. Ou pas. En attendant, faites attention à vous. Tombez pas malade. Parce qu'entre le Corona et puis la grippe, là, si vous y échappez, c'est que vous avez un monde, on y bolle, là. Ouais, ouais, ouais. Il n'y en a pas en France, là. Eh, ils ont confondu le Corona et le virus avec la grippe, alors qu'ils voulaient que je vous dise. Ouais, ouais. C'est pourtant différent, il paraît, hein ? Il paraît, il paraît. C'est différent. Mais oui, ils l'ont confondu. Donc, il y en a, ils ont été aux urgences parce qu'ils disent, « Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, je l'ai attrapé, je l'ai attrapé, je l'ai attrapé. » Et en fait, c'était la grippe. C'était la grippe. À croire que les gens, à se demander si l'ego des gens ne cherche pas à tomber malade pour se dire, « Tiens, il y en a un de plus sur la liste. » Ben oui, mais en France, il y en a zéro. Ou alors, ils ne sont pas déclarés. Enfin, il y a des gens qui ont peut-être le virus, mais que le virus ne s'est pas déclaré. Donc, pour le coup, ils peuvent contaminer tous les gens qu'ils veulent. Du coup, ils les mettent dans des camps. Et puis, on attend 40 jours, à la quarantaine. Pour que ça s'en aille, et puis pour qu'ils puissent réintégrer une vie normale auprès de tous leurs compatriotes, de leur famille, de leurs amis, etc. Et tout va bien. Et je suis contente pour vous. Comme je suis contente pour moi. Parce que tout va bien. Voilà. Belle journée, hein ? Profitez-en bien. Et soyez heureux. Aimez-vous les uns les autres. Et puis, d'ici à une prochaine vidéo, prenez soin de vous. Et à bientôt. Ciao, les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada